Bonjour les voyageurs ! Aujourd'hui je vous fais mon retour d'expérience de la compagnie British Airways. J'ai pas mal de choses à dire. On va voir comment ça s'est passé de l'achat du billet au vol. Et il y a eu pas mal de péripéties. Une petite présentation très rapide pour savoir où on met les pieds quand on prend la compagnie British Airways. Cette compagnie aérienne est le porte-drapeau du Royaume-Uni. Elle existe depuis 1974. Son aéroport de rattachement est ISWO à Londres. Ils ont d'ailleurs un terminal totalement réservé à la compagnie. Et elle fait partie de l'alliance One World. Il faut savoir que Iberia et Whaling appartiennent à British Airways. La compagnie a terminé à la 11ème place du classement 2022 Skytrax. Ce qui en fait la 3ème meilleure compagnie aérienne européenne. Quel parcours du combattant ! L'achat de ce billet en pleine période de pandémie a été un révélateur et un excellent test pour justement voir si la gestion des billets était optimale. Je vais m'expliquer. Ce retour d'expérience de la British Airways provient en fait d'un vol aller-retour que j'ai effectué cet été entre Bâle et San Francisco. Mais autant vous dire tout de suite que pour arriver à ce vol, on est passé par plein de moments. Le 24 janvier 2021, j'achète 4 billets Bâle Denver pour l'aller et Los Angeles Bâle pour le retour. Je prends l'option multi-destination parce qu'à la base, il est prévu qu'on fasse un road trip pendant l'été 2021 qui nous aurait emmené de Denver à Los Angeles pour voir le Yellowstone et Yosemite en particulier. On se rappelle qu'en 2021, le Covid et la crise sanitaire, nous sommes en plein dedans. Et là, en mars 2021, premier changement, la compagnie nous annule notre vol Bâle-Lonte. Le British nous propose un vol de remplacement, on valide ce remplacement, pas de problème. Été 2021 arrive et là, on le sait, les Etats-Unis restent fermés à ce moment-là. Les vols sont donc littéralement annulés. Du coup, à cette époque, j'essaye de modifier mes billets directement sur le site de British Airways, mais impossible. J'arrive à trouver un numéro à appeler. On décide à ce moment-là de changer notre projet, fini le road trip de l'Ouest américain. On décide de demander un billet pour nous permettre de faire un tour de la Californie en février 2022. Après une demi-heure passée au téléphone, j'arrive à modifier mes billets et prendre un Bâle-San Francisco et Los Angeles-Bâle en retour. Les frontières américaines réouvrent en novembre 2021. Ouais, bonne nouvelle ! Et là, une nouvelle annulation va nous tomber dessus parce que certes, les frontières sont réouvertes, mais les contraintes sanitaires sont importantes. Tout le monde ne décide pas de repartir aux Etats-Unis comme ça du jour au lendemain. Du coup, devant cette nouvelle annulation proposée par la compagnie, on décide encore une fois de changer de projet. Et après un nouvel appel d'une demi-heure vers la plateforme téléphonique de British Airways, je réussis à obtenir un billet pour un aller-retour Bâle-San Francisco en août 2022. Et chose que je dois préciser, toujours au même tarif par rapport à celui que j'ai acheté en janvier 2021. Alors évidemment, quand l'annulation vient de la compagnie, ça paraît totalement logique. Mais attention, comme on a changé nos lieux de destination, la compagnie aurait pu être chipoteuse et nous demander un potentiel complément. Cela n'a pas été le cas et donc on peut dire que c'est un bon point. Mine de rien, ça a quand même été un petit parcours du combattant. Après coup, je suis quand même plutôt satisfait du service que m'a offert British Airways pour pouvoir modifier mes billets et gérer ces annulations. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois, j'ai dû appeler le centre d'appel pour faire ces modifications. Je n'ai pas pu les faire directement sur le site internet, mais ce n'est pas plus mal parce que comme on a changé de projet, je ne suis pas sûr que par le site internet, j'aurais pu obtenir un changement de projet au même tarif. Les personnes au téléphone étaient plutôt bien, hormis la dernière qui s'est plantée. Je vous explique pourquoi brièvement. Oui, parce que nous avons obtenu un billet Bâle-San Francisco aller-retour, mais au départ, ce n'est pas ce qu'on voulait. On voulait toujours garder ce Bâle-San Francisco et ce Los Angeles Bâle. Bon, ce n'est pas très grave. On aurait pu rechanger. On s'est dit, c'est bon, là, maintenant, c'est calé. On va s'adapter et faire un road trip en conséquence. C'est déjà une conclusion que je peux faire dès maintenant. Le fait d'être passé par une compagnie aérienne m'a énormément facilité les changements. Il n'est pas sûr que si vous passez par une agence de voyage ou un intermédiaire quelconque, vous ayez la possibilité comme ça de changer assez facilement. Quand je dis changer, on est bien d'accord, c'est rester au même prix parce que les changements sont possibles, surtout en cette période de pandémie. Mais en général, on vous facture les changements. Alors là, je vais avoir une grosse critique à faire à ce sujet. L'enregistrement en tant que tel s'est parfaitement déroulé. Les hôtesses que nous avons eues étaient agréables. Les files d'attente étaient plutôt courtes. On a eu à peine, on va dire, que ce soit à Bâle ou à San Francisco, à peine 10 minutes d'attente. Étant en famille, on nous a évidemment placé l'un à côté de l'autre. Pas de problème de ce côté. Par contre, gros bémol quand on est parti pour notre retour à San Francisco. Notre vol devait partir à 19h25 de la ville californique. On se présente 2h30 avant le départ. On dépose les bagages, on nous donne les cartes d'embarquement. Et là, on découvre que le vol a déjà une heure de retard. Bon, dans l'absolu, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'à la base, on devait arriver à 13h55 à Londres et repartir pour Bâle à 15h05. Oui, mais vous voyez la mission impossible, poindre le bout de son nez ? Avec une heure de retard pris dans la vue, il nous est impossible de faire notre correspondance initiale. Et là, en regardant toutes nos cartes d'embarquement, on se rend compte qu'on va partir beaucoup plus tard de Londrisse Raw. On nous fera partir à 20h10 de Londrisse Raw. Ça veut dire qu'on prend 5h d'escale au lieu d'1h10 prévue au départ. Alors là encore, en soi, ce n'est pas très grave. Mais le couac, c'est qu'on n'a jamais été prévenu. Aucun mail, aucun SMS, rien à se mettre sous la dent avant d'arriver à l'aéroport. L'agent à l'enregistrement ne nous a rien dit. On l'a juste découvert en lisant nos cartes d'embarquement. Ça, par contre, ce n'est quand même pas terrible du tout. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo, alors n'oubliez pas de vous abonner. Mais de cette expérience, je vais en retirer un conseil. On le voit avec mon vol. Faites très attention au temps d'escale qu'on vous propose. Je me suis rendu compte, autant avec l'aller pour d'autres raisons qu'au retour, que les temps d'escale étaient un peu limites, en particulier pour l'ondis row. Donc la prochaine fois, je ferai très attention que le temps d'escale à is row soit d'au moins 2h. J'ai fait un long compte-rendu de mon expérience en vol dans ma vidéo consacrée à la premium. Le lien sera en fin de vidéo. Tout s'est bien passé, je n'ai rien de spécial à dire. Nous étions dans un A380, mais quand même une petite anecdote à vous dire. En arrivant dans l'avion à San Francisco, mon écran ne fonctionnait pas. Il avait tout simplement bugué. Là, je me suis dit, mon pauvre Stéphane, tu vas devoir passer tout le vol sans écran et sans la possibilité de regarder un film. Je l'ai quand même signalé à l'hôtesse. Et une trentaine de minutes plus tard, à peu près, ils ont fait un reboot total de tous les écrans de l'avion. Et ce qui a résolu le problème. C'est un bon point à signaler. Ils ont géré dans un temps convenable le problème avec cet écran. En conclusion, cette expérience avec la British Airways est plutôt positive. Vous le voyez bien, cela n'a pas été simple. Mais tout s'est géré avec patience et compréhension. Je vais donc donner une note à cette expérience British Airways de 7 sur 10. Allez maintenant, embarquez avec moi dans la vidéo où je teste l'économie premium. A tout de suite sur ce vol. A tout de suite sur ce vol. – Sous-titrage FR 2021